Musique 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 Ok, ça fait qu'avant d'aller commencer nos niaiseries, on va regarder quelque chose ensemble qui est important de comprendre, ce qu'on appelle un centre de masse. Je ne veux pas partir trop loin dans les théories de physique, parce que c'est de la physique mécanique, mais grosso modo, c'est quoi un centre de masse? Bien, regardez bien ça, sur mon vélo, il y a présentement un bâton sur le siège. Quand on tient en équilibre à un endroit, le point sur lequel on tient en équilibre est ce qu'on appelle le centre de masse. Donc j'ai enlevé le bâton de bois qui était sur ma selle de vélo, je vais le remplacer par un autre bâton de bois, puis vous allez remarquer que le centre de masse ne sera pas à la même place, parce que c'est ce bout de bâton-là. Donc on s'entend, si je mets ça sur ma tige de selle en plein milieu, ça ne fonctionnera pas, on ne sera pas en équilibre. Mais par contre, voilà, présentement c'est en équilibre. Donc où se situe le centre de masse sur ce bâton-là? Le centre de masse est ici. Ça veut dire qu'il y a autant de masse de ce côté-là, qu'il y a de masse de ce côté-là. Mais sur notre corps, il est où le centre de masse? Parce que c'est ça qui est important dans la vidéo, et vous avez tous un endroit visible sur le corps pour lequel vous pouvez associer votre centre de masse. Et grosso modo, c'est votre nombril. Ce n'est pas exactement là. Ce n'est pas sûr que si tu faisais une expérience full scientifique que tu arriverais là, avec des formules de physique, etc. Mais grosso modo, à plus ou moins 7-8 cm, tu devrais le trouver là. Une autre chose qui est bien importante de comprendre pour faire le stopy, c'est de savoir où est notre axe de rotation versus notre centre de masse. Et sur notre vélo, l'axe de rotation sur lequel va s'effectuer la rotation, c'est notre hub en avant. Mais de notre hub en avant part aussi un axe vertical qui monte vers le haut. Et il faut se dire que notre centre de masse ne peut jamais dépasser l'axe vertical associé à l'axe de rotation. Si on le fait, automatique, over the bar. Donc la technique pour le stopy, une fois qu'on a compris où est notre centre de masse et l'axe de rotation qu'on ne peut pas dépasser, ce qu'il faut faire, c'est une alternance entre peser sur les freins et déplacer son centre de masse. Habituellement, quand on pèse sur les freins, quand on est en vélo, surtout en descente, on veut que notre poids soit à l'arrière, justement pour ne pas faire over the bar ou la même affaire que quand on fait du stopy, lever la roue arrière. Mais là, le principe, c'est exactement ça. On veut lever la roue arrière. Donc il faut mettre du poids sur la roue en avant. Pour ça, je vais fléchir mes bras pour être capable de ramener mon centre de masse plus vers la roue en avant et délaisser du poids de la roue arrière, ce qui va lui permettre de le lever dans les airs. Et ensuite, c'est un contrôle avec les freins, les genoux et les bras pour resituer toujours notre centre de masse, pour être toujours à la bonne place. Et ça, c'est bien de la pratique. La même technique qu'on a utilisé pour faire le stopy, je l'utilise aussi pour réaligner mon vélo dans des courbes un peu plus serrées. Donc on commence par amorcer la courbe, puis quand on se rend compte que notre rayon de braquage est trop serré, on peut faire la même technique avec le stopy, lever la roue arrière et rendu dans les airs, on va réaligner le derrière du vélo dans le centre de la piste pour être capable de mieux faire un braquage plus serré. Rendu là, la technique, c'est la même que le stopy, c'est juste qu'on doit amorcer le virage avant de lever la roue arrière et dans les airs, jouer avec le bassin pour orienter le vélo dans la bonne direction. Aller se pratiquer dans des endroits où il y a des lignes de défini, ça peut être une bonne idée aussi pour regarder jusqu'à quel point on est capable de faire un angle quand on tourne, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de faire un angle de 10 degrés seulement? Est-ce que je serais capable d'attaquer un virage de 90 degrés, 180 degrés? Personnellement, moi, 180 degrés, je ne pense pas l'avoir déjà atteint. Je pense que le mieux que je suis capable de faire, c'est probablement 150 degrés environ. Mais dans un parking comme ça, avec des lignes en terre, c'est plus facile de vérifier à quel point on est à l'aise sur une roue pour changer de côté, en fait. Merci.